100% Dragon, le podcast dédié aux Drax Catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Hier samedi 3 avril 2021, c'était le round 2 de la Betfraite Super League. Les Drax qui ont gagné leur premier match enchaînaient un deuxième déplacement consécutif à Saint-Hélens pour y affronter les Giants d'Udersfield. Sans Mickey McIlrum, Joel Tompkins suspendu, ni Arthur Romano et Mike Goodemant blessés, les Dragons se présentaient avec quasiment toutes leurs armes mais en toute humilité, conscients du trou d'air qu'ils ont subi face aux Robins en seconde période la semaine passée. Les hommes de Steve McNamara l'ont emporté 20 à 10 en dominant la rencontre sur un concurrent direct à la qualification. Les Giants étaient toujours privés de leur maître à jouer Aiden Cesar et de Ricky Letell. L'engagement était énorme hier au Totally Weak Stadium de Saint-Hélens, avec une première mi-temps où le sang a coulé côté catalan, nez cassé pour Farré, blessure à la tête pour Da Costa, au front pour Betieri et à l'arcade pour James Maloney. Pourtant, Farré a confirmé sur le terrain aux côtés de Mike McMcKenn qui a inscrit son premier essai avec les Dragons avant la mi-temps. Sam Tompkins a été élu homme du match avec un apport décisif pour le premier essai du match signé Matt Whitley et a éteint plusieurs brasiers devant sa ligne d'essai. L'essentiel des points était inscrit côté catalan puisque les Drax menaient 6 à 20 en première mi-temps et n'ont craqué qu'une seule fois en deuxième sur le deuxième essai des Giants. Les Dragons ont des bases solides pour la saison. Le week-end prochain, ce sera une nouvelle fois l'occasion de le démontrer pour le huitième de finale de la Challenge Cup où les Catalans reviendront à Saint-Hélens pour affronter Wakefield. C'était 100% Dragon, le podcast dédié aux Dragons Catalans de Perpignan, réalisé à partir des écrits de Bruno Anteniette. A la semaine prochaine !